Musique Alors et les ampoules basse consommation ? Ah non, ça c'est énorme, ça c'est énorme Vous savez combien ça vaut ? Hier, c'est pas vieux, hier j'ai acheté, j'ai eu une veilleuse la nuit dans la salle de bain Comment elle s'appelle ? Oui Je sais pas qu'on doit rien foutre Et tu la payes bien Attends, c'est très intéressant Vous êtes sûr, c'est pas le réfrigérateur qui descend ? Non, 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 le même genre d'ampoule Le même genre d'ampoule, le mec qui dort maintenant, qui doit durer 900 ans Le mec, il y a 19,95€ Oui mais si t'en as pour 900 ans J'ai dit, attendez, je veux pas le magasin, je veux cette ampoule là que vous avez Une ampoule grosse comme ça, mais grosse comme ça, c'est-à-dire 5 cm, 19,95€ Et qui fait une lumière blafarde Ah oui, tu es une lumière à la con, tu vois rien Le drame, c'est que c'est plein de mercure, ils savent pas comment après s'en débarrasser Il y a du mercure Et si l'ampoule se casse Si l'ampoule se casse Si l'ampoule se casse par terre, faut pas que tu la ramasses Faut qu'appelles les pompiers C'est très dangereux, c'est nocif Elle est pleine de mercure Avec les ampoules basse consommation Tout le monde a l'impression d'être obligé de se faire repérer de la cataracte Oui, c'est terrible Désolé de revenir aux toilettes, mais dans les WC C'est pas pratique Parce que quand on allume au début, on voit rien Il y a rien Donc pendant les 15 premières secondes, on voit rien Il va un peu au radar, au GGE Mais vous, la basse consommation, ça vous concerne pas Pironi Attendez, je m'éclaire pas au vin rouge, cher Philippe Pardon Angie, mais vous écoutez ça tous les jours Oui, je commence à m'y habituer maintenant Ce qui est grave, c'est quand on s'habitue Rires C'est ce que dit mon entourage C'est drôle, nous avons avec les tinettes un rapport particulier Vous avez remarqué Pascal ? Oui, mais de toute façon, tout part De là Et tout y retourne Tout revient C'est quand même l'élément essentiel de l'homme C'est qu'il faut à un moment donné qu'il évacue tout ce qu'il a C'est un lieu comique génial Oui C'est d'évacuer dans de bonnes conditions Ah oui, c'est ça Qu'est-ce que vous avez de bonnes conditions ? Il faut avoir une droite Et surtout pas s'égarer Il faut avoir une bonne langue Trop calme aussi Il faut centrer le... Oui, il faut du silence Sinon c'est très sale Quand j'étais étudiant, je travaillais à la porte de Versailles Parce qu'il y a tous les salons Bon, je me faisais un peu d'argent comme ça Et puis j'ai fait le salon du bâtiment un jour Alors je servais des cafés, des badges, etc. Puis à un moment je suis allé aux toilettes Et puis je sortis des toilettes Et je me suis rendu compte en fait à la fin Que c'était des toilettes d'exposition C'était des toilettes factices En plus j'étais resté un peu longtemps Enfin je vous fais pas de détails Donc j'ai appuyé sur le bouton Il n'y a rien qui venait quoi Et au fait il y avait juste un petit fond d'eau en bras Et donc je suis parti discrètement En laissant les toilettes remplies Alors que c'était des toilettes d'exposition C'est le mec qui a démonter le stand C'est pour ça que Luc Ferry est plus blairé moderne C'est formidable Tu sais que chez toi c'est un appartement C'était moi encore j'avais dit Mais tu trouvais pas qu'il y avait du monde qui passait de temps en temps ? Non mais c'était bien fait tout ça Il y a des vraies maisons, il y a des vraies salles de bain Il y a des petits immeubles qui sont construits à l'intérieur Vous avez eu tous eu des expériences de croisière Bon, parfois c'est un peu plus confortable Mais bon, on n'est pas seul sur un grand paquebot Il y a la population d'une sous-préfecture maintenant Ah oui, il y a 4000 personnes qui se déplacent J'étais avec Maillot moi J'étais avec Jacques Maillot Lui il travaillait et moi j'étais potiche Parce qu'un jour mon franget il était dans les voyages Dans le nord Oui, dans les fjords Il me dit Tu veux pas être potiche sur un bateau ? Avec ta femme, ta fille, on te file une baby-sitter Mais je fais quoi ? Rien ! Comment rien ? Non, ils veulent avoir quelqu'un de qui est venu Alors j'étais potiche Et eux, ils bossaient tous comme des fous Jacques, tout le monde Ils bossaient et tout le monde avait fait Et vous, c'est quand ? Je disais moi, demain Mais alors vous allez voir Et dans le train, pour retour, ce pari Vous allez alors ? Je fais demain Ça c'est une de mes meilleures expériences Alors il y a eu une croisière des grosses têtes sur un paquebot costard Ah oui, oui Et ça remonte à combien de temps ? Ça a duré huit jours Et tous les soirs, on improvisait des grosses têtes Mais comme il n'y avait pas de texte, c'est Carlos qui se dévouait pour baisser son pantalon Et il y avait un succès comique extraordinaire C'est sûr Ah bah dès qu'on passe son pantalon Oui, ça aide Ah oui Moi j'avais failli aller On nous avait proposé à Laspalès et moi de faire une croisière justement dans les fjords norvégiens Oh quelle horreur Sur commande Ah bah si, moi je crois que ça Oh, moi je l'ai faite, c'était que du brouillard, que du brouillard Ah bah oui, mais c'était à la belle saison Ah bah oui Mais dans le nord Et alors, évidemment, on avait un petit numéro à deux On était invités, moi je sautais de joie parce que j'adore aller comme ça sur des bateaux Ah bah oui Oui, oui Et Laspalès, j'essaye de le convaincre de venir avec moi Parce que tout seul, je ne pouvais pas faire de numéro Donc voilà Ah oui, tout seul, tu pouvais pas être à deux Eh bah non, il fallait qu'on fût deux Et alors, Laspalès, j'essaye de le convaincre, il me dit Moi je veux bien y aller, mais, sérieusement Si, est-ce que là-bas on verra des pingouins ? Bien sûr Alors, je lui dis, bah bien sûr on verra des pingouins J'avais aucune idée de bon Parce que c'était ça, pour lui, l'élément qu'allait le décider Le pingouin ? Et cet animal-là, il s'est renseigné Et on lui a dit, ah non monsieur, vous ne verrez pas de pingouins là où on va Donc on n'a pas fait la croisée Mais non, tu vois pas de pingouins Alors j'aurais voulu aller dans les fjords norvégiens Bah et voilà Tu ne vois aucun animal, moi je l'ai fait de cette croisée Tu ne vois aucun animal Tu vois des oiseaux qui chient partout Et après tu les regardes chier, assis sur le pont, dans une couverture En buvant un vin chaud Ah non, c'est vraiment En plus, tu as peut-être fou Il y a du granit Il y a des gros éboulis de granit Mais quand je fais des gros éboulis C'est des cubes de granit qui font 40-50 m3 Mais des bouillis comme ça, des machins énormes Alors il y a des gros bouillis, des petits bouillis, des gros bouillis Et toutes les maisons sont en bois Mais vous êtes allés où ? Mais non Dans un fjord en Norvège Ce qui est bien c'est C'est un truc, c'est à base de liqueur de genève et de cactus C'est pressé trois fois avec du manioc Et alors on boit ça C'est bon, c'est délicieux Et vous avez goûté du Korsundra Alors ça c'est un gâteau, tu bouffes ça, t'es constipé pendant huit jours Mais t'as mangé local Le Grand Nord, moi j'y crois Bon et parlons sérieusement les toilettes dans les paquebots, c'est bien ? Ah bah oui, parce qu'on a sa cabine et son cabinet C'est bien C'est inspiration Sauf ce qui est formidable sur les paquebots C'est le moment où une salle à manger va se vider Les convives du service s'en vont Et les autres sont derrière la porte Ah oui, ça rigole pas Et là, sur un paquebot de croisière Entre 4000 et 6000 Je compte pas l'équipage 4000, 6000 passagers Une bonne épidémie de touristes Je vous raconte pas Le bateau il est mis en quarantaine dans le golfe du Mexique Et il rentre pas Et bah c'est arrivé C'est arrivé il y a pas longtemps, il y a 6 mois Faut pas rire avec ces choses là C'est arrivé d'Auban Alors comment vous voyez l'année nouvelle ? Chacun voit sa porte Gautier Hourcade Ah bah écoutez J'espère une année où les directives européennes Parce qu'il va y avoir des élections européennes Vont pas nous obliger Parce que je suis français Donc évidemment je suis râleur Donc merci de me donner l'occasion de pousser des colères Et puis j'adore le fromage Donc j'espère que ce sera une année où les directives européennes Nous permettront encore un an de plus de manger du fromage De Hollande Non mais du fromage au lécru Le fromage au lécru Par exemple le rocfort Le fromage est menacé Et ça ça me fait très peur Ca suffira à votre bonheur pendant 365 jours Bah oui parce qu'il y a 365 fromages Donc j'en ai rien par jour Pascal Brault Ah bah moi j'attends Mais je pense que ça sera pas pour l'année qui vient Que les politiques tiennent enfin leurs promesses Donc ça malheureux roulage Oui T'es optimiste là Oui non non Vous êtes un naïf indécrottable Complètement Ouais Complètement Et Thierry Gardet Moi ce que j'aimerais c'est qu'il y ait toujours autant de monde Qui vienne nous voir aux grosses têtes Ca ça me ferait vraiment plaisir Applaudissements Sauf que quand il y a plein de monde On a un studio qui est pas très grand En dépit de son nom Mais il y aura de la place toujours pour tout le monde Tu penses à tes lignes du soir Non ce que j'admire c'est quand il fait très mauvais dehors Et que malgré tout nos fidèles sont là Ils sont là Deux heures avant Et puis les quarts de province qui viennent nous voir Ils commencent par le tombeau de Napoléon Ensuite ils passent chez nous Ca ça m'émoigne C'est un contour d'art Et Angie ? Tout dépend si vous parlez sur un plan professionnel Ou pour la France en général Vous faites l'école de la radio Oui bah en fait j'arrête cette année En mars j'ai fini mes études Donc j'espère trouver un travail Alors qu'est-ce que vous voulez faire à la radio ? Du journalisme radio Donc pour l'instant c'est un peu large Mais quoi quoi alors ? Donner des informations Faire des reportages Des interviews J'aimerais faire des reportages surtout Raconter des histoires lestes comme nous Il faut coucher pour ça Mais je sais bien Mais je suis ici C'est déjà une première étape non ? Et puis tu risques rien ici Tu risques grand chose On va vite passer à la seconde Alors projet pour l'année Péroni Bah qu'on essaye de faire toujours penser des bons moments Dans une année qui à mon avis va pas être du mille feuilles Vous voyez ? Bah puisqu'on parle de gavage des oies J'ai envie de dire aux politiques Arrêtez de vous gaver vous même Ah oui ? Ce serait peut-être pas mal Parce que vraiment ils nous gavent Et ils se gavent quand même sur le dos Oh ils se gavent Oh quand même Oh quand même Avec beaucoup de privilèges quand même Oui Des voitures de fonction qui pullulent Mais c'est effrayant Quand on vit dans le quartier des ministères C'est effrayant Le nombre de voitures de fonction qu'il y a Mais c'est colossal Qui n'ont pas de frein Parce qu'elles s'arrêtent pas au feu rouge Oui, oui, oui Il faut leur dire quand même qu'on peut s'arrêter au feu rouge Et elles ralentissent pas devant les radars Non, non, non C'est assez étonnant quoi Chevalier Ah moi je suis pour la relance Ah ! Ah oui ça fait 40 ans qu'on attend la relance Et bien j'aimerais vraiment que cette relance pour une fois Elle soit lancée Une bonne relance Bon Qu'on reparte d'un bon pied Bonne guerre Moi je suis pour la relance de la carrière de chevalier Ah oui Chevalier président Ah oui Une bonne relance Ah oui Moi je voudrais que Comme je suis à la radio J'aimerais bien Comme je sais qu'il m'écoute Que mon maire Le maire de la ville où j'habite Remette les motos crottes Parce qu'il y en a plus D'abord ça fait du chômage Donc c'est pas la peine C'est mal Et j'ai vu une vieille devant moi qui a glissé hier Et c'est fait très très mal J'ai une grosse merde de chien Alors c'est très agréable Donc si on pouvait remettre les petites motos crottes qu'il y avait dans le temps Ça faisait des emplois C'était des emplois C'était des emplois saisonniers C'était sympathique Et ça serait sympathique Voilà Ça polluait quand même Parce qu'il y a des mecs moteur à fond Ils mettaient 10 minutes pour inspirer une crotte de chihuahua Et vous Bernard Mabille ? Oh je souhaite Un bon transit Il y a des salles pour ça dans les aéroports Je souhaite faire partie de votre équipe le plus longtemps possible C'est un bon 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 moment qu'il fait Avec les grosses têtes Et c'est tout ça Voilà c'était les grosses têtes en fait Avec aujourd'hui Angé Buffière Avec Thierry Gardet Pascal Brault Gauthier Ourcade Et puis avec mes complices habituels Jean-Jacques Perroni Jacques Maillot Philippe Chevalier Jacques Bellutin Et Bernard Mabille Et je me ferai l'interprète de nous tous Pour vous souhaiter Tout le monde l'a fait Mais nous ça part du fond du coeur Une bonne année Et de préférence avec les grosses têtes Merci bravo à demain Applaudissements J'avais éventuellement J'avais eu l'invite Les grosses têtes Et je me l'a fait J'avais eu l'invite J'avais eu l'invite J'avais eu l'invite Merci.